On part pour Malaise, place de l'hôtel de ville. A quoi ça sert de prendre des risques alors qu'en fait tout est calculé pour arriver dans un temps donné sur l'intervention ? C'est pas parce qu'on est bipé qu'on doit prendre des risques pour monter au bif. Le code de la route donne des passes droits mais en aucun cas une impunité. Une histoire à vous raconter durant ma carrière au Chêne Vert. Il était environ midi quand on est parti en VSAB pour une douleur thoracique avec Smur. On partait un temps moitié gris, maussade, pluvieux, gyrodoton comme à chaque intervention. Et à un moment, un carrefour qu'on connaît et qui est dangereux, on commence à ralentir un petit peu. On roulait à 70 km heure, il pleuvait, une route un peu glissante. Donc avec mon chef d'agré, il m'avait dit de faire attention. Donc je commence à ralentir, je me mets sur la voie de gauche et je regarde à droite. Aucun véhicule, le feu était rouge. Et quand je passe ma tête en voulant regarder à gauche, j'ai vu une masse noire arriver sur moi. J'ai eu que le réflexe de tout braqué à droite. Et malheureusement, je suis venu percuter sur le côté passager, le véhicule. Je suis descendu parce que mes coéquipiers, le chef d'agré et puis l'équipier étaient un peu mal au point. Avec des douleurs au niveau des genoux, du thorax, vu qu'ils n'étaient pas attachés. J'étais le seul à être attaché à ce moment. J'ai demandé les secours. J'ai été me porter au véhicule qui était endommagé. Et là, malheureusement, j'ai pu constater déjà trois personnes à l'intérieur. Dont une qui était inanimée. Une autre qui était blessée grièvement derrière. Et le passager, le conducteur qui était blessé un peu plus légèrement. La conduite d'un véhicule de secours est soumise à plusieurs dispositions. Et en premier lieu, le code de la route. Le code de la route, c'est la principale réglementation. Qui organise le déplacement des différents usagers de la voie publique. Certaines règles donnent plus de droits à certains types de véhicules et à certains usages. Pour répondre à des finalités bien précises. Et notamment, c'est le cas des véhicules d'intérêt général prioritaire. A partir du moment où on a identifié ce type de véhicule. Et bien, on peut se situer dans le cadre fixé par le code de la route. Qui permet de déroger dans certaines conditions. Aux règles générales d'usage de la route. Que sont les règles de priorité, de déplacement, de croisement. Il faut toujours, je pense, rappeler les règles de sécurité. Mais pas seulement en intervention. Pas seulement en conduite d'engin, mais aussi monter au bip. Repartir l'intervention à chez soi. Parce qu'on a beau vous faire passer le message, c'est jamais suffisant. Et c'est pas parce qu'on est bipé qu'on doit prendre des risques pour monter au bip. Quand on aura un agent qui est alerté et qui montra au bip qu'il y aura un accident, on pénalise l'intervention. Et l'agent lui-même. C'est vrai qu'on a l'engouement, on a l'adrénaline qui monte. On a envie de monter vite. Mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Il existe deux conditions cumulatives. La première condition, il faut veiller, et ça incombe au conducteur du véhicule, à ce que les avertisseurs spéciaux soient bien actionnés. Ils doivent être actionnés à bon escient. C'est-à-dire qu'ils doivent être actionnés en tenant compte de la configuration du temps et des lieux. L'idée étant que les avertisseurs spéciaux doivent être actionnés suffisamment à temps pour que les autres usagers de la route entendent et voient arriver le véhicule des sapeurs-pompiers. La deuxième condition cumulative est la situation d'urgence. Le véhicule doit être utilisé pour se déplacer vers une situation d'urgence. Une fois que ces deux conditions cumulatives sont remplies, le conducteur peut déroger aux règles générales d'usage de la voie publique. Mais même s'il le peut, il doit le faire en respectant l'autre condition qui transcende les deux autres, qui est celle de la prudence. C'est-à-dire qu'en tout état de cause, en toute circonstance, il doit utiliser le véhicule avec prudence. Je fais ça pour pompier depuis plusieurs années, conducteur également depuis plusieurs années. Donc si je peux donner quelques conseils lorsqu'on part sur intervention. La première chose c'est la secteur de sécurité. Forcément, et pour le conducteur, et pour l'équipier, et pour le chef d'agré. Ça a sauvé beaucoup de personnes, on l'a vu notamment dans plusieurs accidents. Respecter le code de la route. Il y a des vitesses auxquelles on peut déroger. Il y a des choses qu'on peut faire en tant qu'ambulance ou au fourgon lorsqu'on part sur intervention. Mais à quoi ça sert de prendre des risques ? Alors qu'en fait tout est calculé pour arriver dans un temps donné sur l'intervention. Je m'explique, quand on part sur intervention et que c'est limité à 50 ou à 70, c'est pas la peine d'aller à 90 ou 110. Vous allez gagner 10 secondes au bout du compte avec des risques pour cartonner ou avoir un accident. Et en fait, il y a un ancien qui disait, roule doucement, on est pressé. Moi, ce que je conseille, c'est de s'arrêter et de passer voir première maximum. De bien regarder à droite et à gauche s'il y a une voiture qui roule tout le temps qui ne nous a pas vu. Parce qu'elle ne nous a peut-être pas entendu pas vu. Donc, marquer ton arrêt, la laisser passer. Et après, continuer vers l'intervention. Deux responsabilités peuvent découler. La responsabilité pénale et la responsabilité civile. La responsabilité pénale peut être qualifiée de chef d'homicide, de blessure involontaire. Et c'est le conducteur du véhicule qui est en première ligne. La deuxième sorte de responsabilité est la responsabilité civile qui consiste à indemniser les victimes d'accidents de la circulation. En règle générale, c'est le SDIS qui va indemniser les victimes d'accidents de la circulation. Il y a l'aspect humain. Donc, on a quand même des victimes sur l'immédiat. On avait trois agents qui ont été blessés, plus les deux tiers qui ont été aussi hospitalisés. Même si c'était des blessures légères, ça a eu un impact puisqu'il y a eu pour deux agents de l'arrêt de travail. Donc, ce qui est quand même un impact important. Donc, ça, c'est l'aspect humain. L'aspect humain aussi avec le moral des troupes, puisque ça laissait des traces. L'aspect matériel dans le sens où j'avais un VCAV qui était hors d'usage. Et le véhicule du tiers qui était lui aussi détruit. Donc voilà, c'était un moment relativement délicat pour le centre. On a eu trois blessés légers, mais on aurait pu avoir un mort ou plus, malheureusement. Après, j'ai cherché à aider mes agents à remonter un peu la pente, dans le sens où j'ai souhaité à ce qu'ils rencontrent le 3SM pour faire un suivi aussi psychologique et physique. Parce que j'estimais qu'ils étaient fragilisés et fragiles. On se construit difficilement. Il y a eu la phase après l'accident. Donc, je dirais, j'ai fait une démarche psychologique auprès du CHU Angers. Puis après, une démarche qui a été faite auprès de mes collègues. Au niveau des équipes, on a pas mal discuté sur l'accident, sur les conséquences, sur le savoir-être en véhicule du conducteur. Mais une phase qui a été dure, difficile, qui a duré de nombreuses années, qui est encore ancrée et qui reste toujours ancrée en soi. Quelquefois, il y a des jours qui sont assez durs. Mais avec les années, on essaie d'oublier, de cacher ça au fond de sa mémoire. Mais l'esprit est toujours là. Avant que l'accident arrive, je pense que je faisais régulièrement, ne serait-ce que la veille, des rappels à l'ordre sur les mesures de sécurité, les mesures de conduite, comment faire pour conduire prudemment et dans les règles. Le rappel, c'est faire un rappel régulier, rappel à l'ordre. Aussi de la conduite régulière au niveau des manœuvres, avec conduite de VSAV qui n'est pas forcément la même chose qu'une conduite d'engins tout-terrain ou d'un camion. On s'entraîne à conduire le VSAV avec, à chaque fois, le conducteur qui passe sur le brancard et essayer de voir les sensations que peut ressentir une victime quand on conduit plus ou moins vite ou quand on passe un dos d'âne. Donc, des petites choses comme ça qui font que pour essayer de faire prendre conscience aux gens que la conduite d'une ambulance ou d'un autre engin n'est pas anodine. La différence qu'il y a avec les ambulances et Sébastien Loeb, c'est que lui, il est neuf fois champion du monde avec une voiture qui est préparée pour la course automobile. Nous, c'est des ambulances à son corps préparé. On peut avoir des victimes, on a des collègues à l'intérieur. Ce n'est pas la peine d'aller au plus vite que la vitesse autorisée. Si on a un accident, on est obligé de faire appel à d'autres pompiers pour reprendre l'intervention. C'est bien beau d'aller porter secours, mais on n'est pas là pour tuer des gens. C'est toujours difficile d'enlever la vie. On préfère, nous, la sauvegarder. C'est notre métier. Donc, voilà, respectez le code de la route. Mettez vos ceintures. Partir, c'est bien. Arriver, c'est ce qu'il y a de mieux. Et surtout, entier. En face, les témoins, malheureusement, les autres gens qu'on a percutés, il y a eu un décès. Donc, c'est toujours pénible et c'est dur à avaler. Il faut du temps et que, malheureusement, mon expérience serve de leçon à d'autres personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ...